Aujourd'hui, les recettes utiles, toujours extraits du médecin des pauvres. La destruction des limaces. Un lecteur m'écrit que son jardin est envahi par des limaces. Elles ne sont pas très dangereuses, ces grosses limaces, parce qu'on les aperçoit facilement et qu'il est commode de les être. Néanmoins, il y est un système. Pour ne pas être obligé de leur faire la chasse, il suffit d'entourer les carrés du potager d'une bordure de sûre de bois. Jamais les limaces, même les plus audacieux, ne parviendront à franchir ce rempart, cependant s'immace. Pour détruire les vers des champs et des jardins. Arroser avec de l'eau fortement salée, ou mis encore avec de la tisane de feuilles de noyer. Dans ce dernier cas, elles sortent tous de la terre et crèvent. Et si l'on veut les conserver, il suffit de les mettre dans l'eau fraîche. Boisson économique pour l'été. Faire bouillir pendant 5 minutes, dans un filtre d'eau, 5 g de racines de réglisse, mêlez-y ensuite 4 g de vinaigre, 15 g d'eau de vie. Filtrer ensuite le liquide dans un entonnoir bouché avec un bouquet de lavande, de mélisse ou de sauge. Cette boisson est bonne à boire. De suite, elle est économique et remplacera avec avantage, pendant les chaleurs de l'été, l'eau pure et les mauvaises bières dont on se gorge habituellement. La chasse aux moustiques. Prendre un morceau de camphre de la grosseur d'une noix, et le faire évaporer en le plaçant sur une plaque de métal, au-dessus d'une lampe. Mais en ayant bien soin qu'il ne brûle pas, les vapeurs remplissent la chambre et chassent les moustiques, qui ne reviennent pas même si la fenêtre est ouverte. Conservation des citrons. Nous devons à la bienveillance de M. Thies, pharmacien à Hénin Liétard, un procédé qui permet de conserver les citrons pendant 3 ou 4 mois, et qui consiste tout simplement à les tenir plongés dans une cuvette d'eau ordinaire. Ce procédé nous a donné entière satisfaction, et pour ceux qui en font de grandes provisions, nous conseillons de les acheter à l'état de maturité peu avancé. Nettoyage des gants. Un excellent moyen de conserver les gants de peau d'agneau ou de chevreau consiste à les frotter avec un morceau de flanel, trempé dans un mélange liquide de lait et de carbonate de soude. On les essuie ensuite avec un morceau de flanel sèche. Inutile de dire que pour faciliter l'opération, les gants doivent être tendus sur les doigts. Autre procédé pour le nettoyage des gants. On emploie la solution suivante. Lait 1000 g, carbonate de soude 5 g. Frottez-en légèrement les gants à nettoyer, ou bien faites la pâte suivante très connue à Paris. Savoie en poudre 250 g, ammoniaque 10 g, eau de javel 155 g, eau de pluie 165 g. En prendre sur un chiffon de flanel et en frotter les gants. Maintenant, comment boire frais sans glace ? Je ne connais rien de meilleur pendant l'été que de boire frais, mais il ne faut pas en abuser. Boire glacé est un surmoyen de s'abîmer. L'estomac est de s'exposer à des troubles intestinaux. Je ne suis pas partisan de la glace mise dans le verre à table. La glace est l'un des meilleurs véhicules de messieurs les microbes. Or, il en existe tant de sortes et de tant de variétés qu'il est bon de prendre quelques précautions pour éviter leur visite. Par ces fortes chaleurs, l'eau des sources vives et des puits profonds demeure à 11 degrés. Quand vous la rencontrez, cette fraîcheur vous paraît délicieuse. Si vous ne disposez pas d'une source vive ou d'un puits profond, voici un moyen qui vous permettra de boire frais. Placez vos bouteilles dans un seau, remplissez-le ensuite de sable, recouvrez la partie supérieure du sable d'une demi-livre de grosselle jusqu'à maturation du sable. Recouvrez jusqu'à maturation du sable. Vous laissez une demi-heure, là c'est un peu effacé, une demi-heure sur le nania, que la boisson aura éteint son maximum de fraîcheur. Bon, enfin, bref, il faut le mettre dans l'eau et du sable. Bon, c'est ça. Bon, contre les mouches. Pour éloigner les mouches des animaux, il suffit de faire bouillir pendant 5 minutes une bonne poignée de feuilles de laurier dans un kilo de sindou. Frottez le corps du cheval ou du mulet, pas une mouche ne l'approchera de la journée. Vous pouvez également laver les chevaux avec une éponge enduite d'une infusion de marubles noires ou encore de morel, d'absinthe, de chicorée sauvage ou encore mieux, de feuilles de noyer. Préservatifs, préservatifs, pardon, contre les mouches. La décoction de feuilles de noyer est un préservatif contre les mouches en été qui font le tourment des chevaux. Il suffit pour éloigner ces insectes de laver les chevaux avec de l'eau saturée et de sucre caustique et fort odorant du sucre caustique et fort odorant du noyer. Ce moyen est employé avec grand succès en Angleterre. Mouches et chevaux. Pour empêcher les chevaux d'être martyrisés par les mouches et les tons, M. le comte de Marceau donne dans le cosmos la recette suivante. Faire bouillir pendant cinq minutes une bonne poignée de feuilles de laurier dans un kilogramme de saint doux. Il suffit de graisser un chiffon de drap avec ce saint doux et de frotter dans le sens du poêle, le corps du cheval ou du bœuf au moment de les mener au travail. Depuis longtemps, dit-il, j'emploie ce moyen à l'avantage de mes chevaux de labours qui exécutent tranquillement leurs deux séances de travail. Si je monte en voiture, mon cheval est frotté avant d'être harnaché. Pas un ton, pas une mouche n'ose le piquer. On me rapporte que du reste qu'à Strasbourg, les bouchers graissent tous les matins les murailles autour de toutes les portes et les fenêtres de leur étal et que pas une mouche n'ose pénétrer. sur la chine. Sous-titrage Société Radio-Canada